Nous vous présentons la classe de diffusion en direct pour la deuxième année de langue française comme première langue. Et nous adressons nos sincères remerciements à toute l'équipe. Premièrement à notre conseillère, Mme Moussa Abbes, conseillère de la langue française au ministère, Mme Sherine Bragui, ainsi que je remercie également toute l'équipe qui a travaillé et qui a préparé cette séance, Mme Nerminata, M. Ahmed Deschir, Mme Noha, Mme Nadila qui est avec nous, et moi-même, Mme Lejina. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la compréhension écrite, technologie, grammaire, la proposition infinitive, exprimer l'impatience et la concession, traduction, les types de textes, et enfin, notre conte, la tulipe noire. On va lire les trois documents, puis on va répondre aux questions. Bienvenue sur Internet. Avec Internet, vous communiquerez plus souvent avec vos amis éloignés. Vous obtiendrez immédiatement des informations aussi variées que le temps qu'il fait à Paris. Les derniers travaux scientifiques d'Ahmad Zouel, les romans de Naguib Mahfouz, ou encore le dernier match de foot Égypte-France. Le mot varié, ça veut dire différente, diverse. Vous pourriez organiser un voyage, une sortie avec des amis, ou bien acheter un livre ou un CD difficile à trouver dans notre ville. Le monde entier entrera chez vous à condition que vous ayez le téléphone et un ordinateur. Au cas où vous auriez envie de surfer avec nous sur la toile avec 10 heures de connexion gratuite, à 08-33-27, appel gratuit. Alors, le mot surfer, ça veut dire utiliser l'Internet. Le mot connexion, c'est connecter sur. Maintenant, avec les questions. De quel type de texte s'agit-il? Ce document est une publicité sur Internet. Oui, ce document est une publicité sur Internet. Numéro 2, quelle offre de bienvenue cette annonce propose-t-elle? Je pense qu'elle propose une connexion gratuite de 10 heures. Très bien, elle propose une connexion gratuite de 10 heures. Ensuite, choisissez la bonne réponse grâce à cette annonce en feu. Communiquer avec des amis éloignés. Obtenir immédiatement des informations variées. Organiser un voyage ou une sortie. Tout ce qui précède. Alors, grâce à cette offre que je peux communiquer, je peux obtenir des informations et organiser un voyage. Alors, c'est tout ce qui précède. Alors, c'est vrai, c'est tout ce qui précède. Excellent. Document 2. L'informatique à l'école. Lors de la conférence de presse de lundi dernier, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a annoncé qu'à la rentrée prochaine, toutes les écoles seraient équipées d'ordinateurs, à condition que les directeurs d'établissement organisent un stage de formation pour les enseignants une semaine avant la rentrée. Alors, le mot lors, ça veut dire pendant, durant ou au cours d'eux. Chaque établissement devrait recevoir le matériel nécessaire pour équiper une classe, c'est-à-dire 30 ordinateurs, écrans, claviers et souris, ainsi qu'une imprimante et un lecteur CD-ROM. Au cas où le budget le permettrait, une connexion Internet serait offerte à chaque école. Alors, le mot établissement, ici, ça veut dire école. Le mot budget, ça veut dire somme réservée à une dépense particulière. Alors, le mot établissement, est-ce qu'elle a d'autres sens? C'est ici, par exemple, le collège, le bâtiment, il y en a plusieurs. Oui, l'institut, l'entreprise. Oui, l'entreprise, l'institut, il y en a plusieurs sens au mot établissement. Et le budget, c'est la somme d'argent qu'on va présenter ou offrir pour faire ces choses-là. Très bien, merci. Maintenant, avec les questions. Répondez aux questions suivantes d'après le document l'informatique à l'école. Quelle annonce le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a-t-il faite? Alors, il a annoncé qu'à la rentrée prochaine, toutes les écoles seraient équipées d'ordinateurs. Très bien, il a annoncé qu'à la rentrée prochaine, toutes les écoles seraient équipées d'ordinateurs. Excellent. Numéro 2, y a-t-il une condition? Laquelle? Oui, il y a une condition. Alors, les directeurs d'établissement doivent organiser un stage de formation pour les enseignants une semaine avant la rentrée. Bien, oui, les directeurs d'établissement doivent organiser un stage de formation pour les enseignants. Excellent. Choisissez la bonne réponse. Est-il certain que chaque établissement sera connecté à Internet? Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Non, c'est seulement au cas où le budget le permettrait. On ne le sait pas. Alors, c'est non, car c'est seulement au cas où le budget le permettrait, parce qu'il y a d'autres établissements qu'on ne pourrait pas être équipés. D'accord. Très bien. Excellent. Conseil aux parents. Pour améliorer les résultats scolaires de vos enfants, même si vos enfants adorent la télévision, ne les laissez pas la regarder plus d'une heure par jour et choisissez les programmes avec eux. Faites-leur découvrir les joies de la lecture en les inscrivant à la bibliothèque de votre quartier. N'hésitez pas à les emmener visiter les musées. Alors, même si, ça veut dire malgré que, bien que. Quand cela est nécessaire, aidez-les à finir leurs devoirs. Mais, dans tous les cas, il faut que vous contrôliez leur travail. Il est souhaitable que vous rencontriez régulièrement les professeurs de vos enfants. Mais, laissez-leur aussi du temps libre pour qu'ils puissent s'amuser. Dans tous les cas, ça veut dire de toute façon. Le mot contrôlier, regardez avec attention. Contrôlez l'affaire. Il est souhaitable. Il est recommandé. Maintenant, avec les questions. Répondez aux questions suivantes d'après le document 3. Conseils aux parents. Où les enfants peuvent-ils emprunter des livres? Ils peuvent en emprunter à la bibliothèque de leur quartier. Excellent. Ils peuvent en emprunter à la bibliothèque de leur quartier. Numéro 2. Pourquoi les enfants ne doivent-ils pas passer tout leur temps à travailler? Parce qu'on doit leur laisser du temps libre pour qu'ils puissent s'amuser. Bravo. Ils ne doivent pas passer tout leur temps à travailler parce qu'on doit leur laisser du temps libre pour qu'ils puissent s'amuser. Très bien. Nous aussi, nous voulons s'amuser. Alors, choisissez la bonne réponse. Est-il souhaitable que les enfants choisissent leur programme seul? Oui, il faut leur laisser la liberté de choisir. Oui, cela leur fait plaisir. Non, il faut choisir avec eux. Non, il ne faut pas que les enfants regardent la télé. Puisque les enfants ne peuvent pas choisir seuls les programmes, on doit contrôler ces programmes avant qu'ils visionnent ces programmes. Alors, apparemment que les enfants les visionnent, alors non, il faut choisir avec eux. Très bien. Non, il faut choisir avec eux. Choisissez la bonne réponse d'après le texte technologique. Quel est le synonyme de communiquer? Est-ce que c'est commenter, collectionner, cacher, échanger? Alors, commenter non plus, collectionner, ça ne marche pas, ni cacher, alors c'est échanger. Très bien. Communiquer, ça veut dire échanger. Bravo. Numéro 2. Quel est le synonyme de avoir envie de? Souhaiter, détester, posséder, dégoûter. Alors, c'est souhaiter, très bien, avoir envie de, c'est souhaiter, espérer, bravo. Quel est le synonyme de équipé, organisé, doté, adoré, amené? Alors, équipé, c'est organisé, non? Organisé, non? Non, c'est doté, ni adoré, ni amené. Oui, très bien. Quel est le synonyme de souhaitable? Est-ce que c'est indésirable, agréable, incontournable, désirable? Souhaitable, c'est désirable. Excellent, c'est désirable. Et quel est l'antonyme de désirable ici? Indésirable. Très bien, excellent, c'est à l'aide du préfixe, IN, qu'on a obtenu l'antonyme de désirable, c'est indésirable. Quel est l'antonyme de gratuite? Est-ce que c'est lointain, libre, payante, permise? Alors, ce n'est pas lointain, libre, ni permise, alors c'est payante? C'est payante, très bien. Rien n'est gratuite maintenant. Oui. Alors, l'antonyme de permettre est Alors, permettre, c'est autoriser quelque chose, alors c'est le contraire, c'est empêcher. Très bien, c'est empêcher de faire cette chose. Excellent. Quel est l'antonyme d'améliorer? Est-ce que c'est développer, perfectionner, accélérer, abîmer? Alors, améliorer, c'est abîmer parce que développer, accélérer, perfectionner, ce sont des simonies. Oui, c'est abîmer. Excellent. C'est abîmer, bravo. Numéro 4, l'antonyme de régulièrement est Généralement, accidentellement, volontairement, normalement. Alors, régulièrement, c'est accidentellement. Oui, très bien, bravo. Et maintenant, chers élèves, avec la partie de la grammaire. Et je vous laisse avec Mme Borac. Observez les phrases suivantes. On va maintenant observer la proposition infinitive. Laisse-tu parler tes enfants même si tu n'es pas d'accord? Alors, ici, on va répondre en disant, oui, je les laisse parler même si je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai remplacé tes enfants par le pronom complément « les » en disant « je les laisse ». Alors, ici, j'ai remplacé tes amis par « les » en disant « je les fais venir ». Alors, faites attention à la place des pronoms devant les verbes « faire » et « laisser ». Alors, pour les verbes « faire » et « laisser », ils peuvent être construits avec une phrase dont le verbe est à l'infinitif. Alors, ils peuvent être suivis d'un infinitif. Faites attention à la place du sujet. On a appris le verbe « si » c'est un nom. Si c'est un nom, comme dans l'exemple, « il faut laisser lire votre enfant » ou « il faut faire lire votre fille ». Et avant le verbe, « si » c'est un pronom, « il faut le laisser lire » et « il faut la faire lire ». Complétez en utilisant « laisser » ou « faire ». Ces personnes sont trop grosses. Alors, on va utiliser ici le verbe « maigrir ». On va compléter en utilisant « laisser » ou « faire » avec le verbe « maigrir », avec l'infinitif « maigrir ». Est-ce que vous allez dire « faire maigrir » ou « oui ». Alors, ces enfants sont trop grosses, pardon, ces personnes sont trop grosses. « Il faut les faire maigrir ». Très bien. Alors, on va mettre « au lieu de répéter ces personnes », on va dire « il faut les faire maigrir ». Numéro 2, « les enfants ont faim ». Alors, utilisez maintenant « dîner », le verbe « dîner ». « Les enfants ont faim, il faut les faire dîner ». Oui, pourquoi pas, on peut les laisser dîner. Il faut les laisser dîner. « Je me suis trompée ». Ça ne fait rien, ça marche. Cette femme est épuisée par le bruit. On va utiliser maintenant « changer de chambre ». Cette femme est épuisée par le bruit, il faut la faire changer de chambre. Il faut la faire changer de chambre. Très bien. Et maintenant, avec l'impatience et la concession. L'impatience, c'est l'incapacité d'attendre ou de supporter quelqu'un ou quelque chose. Ça fait dix fois que je te demande de fermer la porte. Je ne le répéterai plus « va te coucher ». Comment faut-il te le dire « arrête cette télévision ». « Pour la dernière fois, finis ton exercice ». Alors, ici, c'est une impatience. Oui. Dans une discussion, on fait une concession lorsqu'on abandonne un point de vue, comme au cours d'une négociation, mais on maintient son point de vue sur autre chose. Tu as raison, mais écoute-moi quand même. Oui, c'est vrai, mais enfin, il y a autre chose. Tu n'as pas tort, mais… Je suis d'accord avec toi, mais… Alors, c'est toujours la concession. Qu'expriment les phrases suivantes ? La réprobation, l'embarras, le conseil, l'impatience ou la concession. Je crois que vous devriez acheter un appartement. Louer coûte vraiment tout. Alors, c'est un conseil. Oui, c'est un conseil. Il veut lui dire de ne pas louer parce que ça coûte cher. Très bien. Numéro 2. Pourquoi tu as fait ça ? Je ne te comprends pas. Alors, c'est de la réprobation. Oui, très bien. Il est beau, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire, mais… Je n'ai pas très envie de ce collier. Alors, c'est la concession comme si… C'est apparu devant nous. Écoute, je ne sais pas très bien de mon conseil à ton mari. Alors, puisque je ne sais pas, alors c'est toujours l'embarras. Je ne sais pas prendre la décision alors. C'est l'embarras. Oui. Non, c'est non. Je te l'ai dit mille fois. Je ne supporte plus ce chien dans la voiture. Alors, c'est de l'impatience. Oui, c'est vrai. Non, c'est non. Non, c'est non. Est-ce que vous avez de l'impatience, madame Mofa ? Oui. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce projet de voyager. Mais, je comprends que Michel ait envie de voyager à son âge. Alors, ici, il y a mais alors c'est de la concession. Oui. Très bien. Et je ne sais pas comment elle n'est pas d'accord avec le projet de voyager. Malheureusement. Alors, à votre place, je lui trouverai un petit appartement pas loin de chez vous. Alors, c'est un conseil ? C'est le conseil ? Oui. C'est le conseil de trouver un petit appartement pas loin de chez vous. C'est le conseil. Alors, oui. Franchement, je crois que tu as tort. Réfléchis avant de prendre ta décision. Alors, c'est un point agressif alors. Là, c'est la réprobation. Oui. C'est la réprobation. Excellent. Et maintenant, chers élèves, avec les types de textes. Et je vous laisse avec madame Mofa. Alors, on a plusieurs types de textes. Maintenant, on va voir quelques types. On a le texte narratif. C'est un texte qui raconte quelque chose de réel ou d'irréel. Alors, en racontant, on utilise un texte narratif. C'est comme une nouvelle. C'est comme les contes et les récits. Pour un texte descriptif, c'est un texte qui décrit un personnage ou un dieu, comme le portrait, n'importe quel texte qui décrit des places. Alors, on a des autres types de textes. On a… Une seconde parce que c'est… Prenez votre temps. Voici. On a le texte injonctif. Alors, c'est un texte qui donne des consignes afin de réaliser quelque chose. Alors, le texte injonctif. Oui. Comme les recettes, règles du jeu, mantis techniques et ainsi de suite. Nous nous excusons. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Prenez votre temps. Non, ça ne marche pas de chez moi. On continue. Texte injonctif. Alors, c'est un texte qui donne des consignes afin de réaliser quelque chose, comme les recettes, les règles du jeu et les notices techniques. Il y a aussi un texte handicapatif. C'est un texte qui fonctionne et de convaincre ou de persuader quelqu'un. C'est comme la lettre, les affiches, les illustrations. Il y a aussi un texte rhétorique. Alors, c'est un texte qui joue avec les mots, les sens, comme les poèmes. Excellent. Alors, d'autres genres de texte. On a un texte conversationnel. C'est un texte qui fait parler les différents personnages, comme les dialogues et les pièces de théâtre, lorsqu'on joue des rôles conversationnels. Voilà un texte prédictif dans lequel l'auteur prédit ou essaye de prédire des événements ou situations qui vont se produire, comme l'horoscope et les bulletins météo. Alors, on prédit des informations. Maintenant, je serai bien avec votre compte la tulip noire. Nous serons très lourds. Alors, la tulip noire comme résumé. En une année, il a obtenu des fleurs marrons presque noires. Alors que Boxtel, son voisin est obsédé par la tulip noire, il n'a plus trouvé que des tulipes marrons claires. Alors, ici, c'est Cornelius qui est sur le point de trouver la tulip noire, ce qui rend Boxtel très jaloux. Alors, pendant cette période, Cornelius a pris soin de la tulipe comme si c'était un enfant. Alors, il garde sa tulipe, il la protège, alors, comme son enfant. Alors, la tulipe noire fleurit, mais Boxtel l'a volée. Quand il assure qu'il y a la tulipe noire, il va voler cette tulipe pour avoir le prix de 100 000 florins. Mais, pas chance que la société tulipière et le prince d'orange ont su l'affaire de Boxtel. Oui. Alors, je vais refaire le résumé de la tulipe noire. En 1672, le peuple de Hollande renverse les deux frères Jean et Corneille pour rétablir le royaume de Guillaume III. Le fils de Corneille, Cornelius, a fabriqué une tulipe noire, mais son projet sera contrarié par l'accusation de trahison. La société tulipière propose un prix pour celui qui découvre la grande tulipe noire. Le tulipier Cornelius commence à fabriquer une tulipe noire à la prison dans laquelle il est enfermé. En une année, il a obtenu des fleurs marron presque noires, alors que Boxtel, son voisin, est obsédé par la tulipe noire. Il n'a plus trouvé que des tulipes marron claires. Pendant cette période, Cornelius a pris soin de la tulipe comme si c'était un enfant. La tulipe noire fleurit, mais Boxtel l'a volé. Mais par chance que la société tulipière et le prince d'orange ont su l'affaire de Boxtel. Voici, chers étudiants, c'est le résumé de votre compte. Maintenant, avec les questions. Choisis la bonne réponse. Corneille de Witt est gouverneur de la province, maire de la ville de Dordrèche, partisan de la République, Guillaume III. Alors, que pensez-vous? Alors, c'est Corneille de Witt, c'est un partisan de la République. Très bien. C'est pas du Cornelius, qu'est-ce pas? Non, c'est gouverneur de la province. Pourquoi? Oui, c'est pas partisan de la République. C'est gouverneur de la province, alors. Pardon. Cornelius est son fils, son filleule, son frère, son ami. Cornelius est son filleule. Oui, il y a quelque chose de mal dans la réponse ici. C'est son filleule, exactement. Cornelius demande à Cornelius de cacher un paquet mystérieux, des bulbes de tulipes, une tulipe noire claire, la clé de son bureau. Un paquet mystérieux, il y a confié un paquet mystérieux pour le cacher chez lui. Oui, très bien. Cornelius veut produire une tulipe noire verte de toutes les couleurs violettes. Puisque c'est le titre de notre lecture suivie, alors c'est noir? Oui, excellent, c'est une question très facile. Alors, qui déclara de la reine envers Guillaume? C'est Corneille de huit. Cornelius, le prince d'orange, craie. Corneille de huit. Oui. Le serviteur de Jean-Huit s'appelle Boxtel Traeck Guillaume Cornelius. C'est craque. Oui, très bien. Maintenant avec la traduction, chers étudiants. Et avec la version de l'arabe vers le français. Il s'agit du contraire au titre de la reine de Huit vers la fluiditéذه. Keiraille de ham Danielle Гouthey we connaître en kaç et dans les Purdue. nicely accesses c'est l'enseignement. L'éducation. L'éducation, oui, ça marche. Oui, l'enseignement, oui. On a la médecine, la zara à l'agriculture. On a l'éducation, la reconstruction, le cirque, le tourisme. Alors, le khatwa, c'est un pas. C'est civique ou de civilisation, ça marche les deux. Oui, technologie Haditha, la nouvelle technologie moderne ou la nouvelle technologie. Oui, alors, l'ordinateur est utilisé dans tous les domaines, comme Mme Noha a traduit exactement de la vie, l'éducation, où elle a dit aussi l'enseignement, la médecine, l'agriculture, la construction, ainsi que le tourisme. Et son utilisation dans ces divers domaines est considérée comme une étape majeure. C'est une étape majeure qui correspond... C'est un pas civique, c'est ça. Oui, bien sûr, on peut utiliser un pas civil, qui correspond avec la technologie. Nous vous présentons la classe de diffusion en direct pour la deuxième année de langue française comme première langue. Et nous adressons nos sincères remerciements à toute l'équipe. Premièrement, à notre conseillère, Mme Moufé Abbes, conseillère de la langue française au ministère. Mme Sherine Bragui, ainsi que je remercie également toute l'équipe qui a travaillé et qui a préparé cette séance. Mme Merminata, M. Ahmed Béchir, Mme Noha, Mme Nagila qui est avec nous, et moi-même, Mme Dejina. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la compréhension écrite, technologie, grammaire, la proposition infinitive, exprimer l'impatience et la concession, traduction, les types de textes, et enfin, notre conte, la tulipe noire. On va lire les trois documents, puis on va répondre aux questions. Bienvenue sur Internet. Avec Internet, vous communiquerez plus souvent avec vos amis éloignés. Vous obtiendrez immédiatement des informations aussi variées que le temps qu'il fait à l'heure.